Il revient, il revient, il revient Il revient, il revient, il revient Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin Je la serre dans mon coeur pour faire ta volonté Le Seigneur nous a donné l'occasion de vous présenter ce moment d'enseignement Mais qui est-ce plutôt un recadrage Un recadrage très important Un recadrage très très important Et comme nous l'avons annoncé Depuis un certain moment L'église du Seigneur a été prise en otage Par des doctrines étrangères Et le feu étranger Est entré dans l'église A un moment donné Mais le Seigneur Jésus Avec son souhait Est venu avec autorité Pour pouvoir Chasser Tout ce qui est désordre dans son église Afin que l'ordre soit rétabli Et que l'église Reviens sur le fondement Des apôtres Des prophètes Et de Jésus lui-même La pierre angulaire Ce moment Est un recadrage Des enseignements que Le serviteur Le prophète Eli Kofi A donné ici Pendant le long moment Des séminaires Qu'il a fait Et pendant le déroulement Jusqu'au moment Où les choses Se sont révélées Pour qu'il Soit dévoilé Et notre responsabilité Nous oblige A ne point se taire Lorsque nous voyons Que des ordres Dans l'église Lorsque nous voyons Que le peuple a été Malmené Dans la dérive Nous Nous le vons Pour pouvoir Corriger Ce qui est erreur Enlever Les semences Des esprits Pour que nos esprits Soient purifiés Afin que nous soyons Oui Des modèles Du Christ Pour que Le fondement Sur lequel nous étions Soit encore Bâti Pour que Jésus Christ Reigne Dans nos vies Et dans son église Je tiens à dire Que Pendant ce moment De séminaire Ce moment de séminaire Ici Tous les enseignements Qu'il a donnés Ne sont pas faux Tous les enseignements Ne sont pas faux Nous devons déjà Savoir ça En esprit Mais Parmi ces enseignements Il y a des Semences de confusion Il y a des Héresis Qui se sont introduits Pendant ces enseignements Et aussi Ces Héresis On peut De semer Livrés Dans vos vies Livrés Dans les esprits Pour pouvoir Troubler La vie Des croyants Donc Tous ces enseignements Ne sont pas faux Mais Dans ces enseignements Nous avons Rélevé Assez De failles À ces erreurs Qui Vont Conduire Le peuple À la Perdition Pendant Qu'il Prêchait Et donnait Ces enseignements Nous N'étions pas Ignorant De ces Erreurs Nous N'étions pas Ignorant De tous Les dérives Qui se passaient En Life En Diète Mais Le Seigneur Jésus Nous A Doté De Sagesse Il A Doté De Sagesse Pour Agir Avec Sagesse Pour Ne Agir Avec Précipitation Pour Ne Pas Agir Avec Un Zèle Amère Parce Que Nous Connaissons Les Conséquences Du Zèle Amère Et Aussi Le Seigneur Nous A Doté De Sa Sagesse Et Nous A Donné Un Zèle Pur Avec Cette Sagesse Nous Nous Sommes Approchés De Lui Plusieurs Fois Pour L'aborder Et Lui Parler Homme De Dieu Fais Attention Ce Que Tu Enseignes Ici C'est Une Règle Grave Qui Va Contre Le Peu A La Derrive Donc Nous Avions Joué Notre Role De Sentinelle Au Tour de Lui Pour Pouvoir Le Remarquer Sincère Parce Que Une Petite Erreur Une Petite Semence Peut Détruire La Vie D'une Homme Et Conduit En 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 Plusieurs Fois Il Nous A Résisté Il A Voulue S'humilier Pour Écouter Les Réprimantes Et Remarque Que Nous Faisons De temps En Temps Succes Sincère Et Parfois Il Fait Comme S'il Accepte Mais Publiquement Devant Le Peuple Il S'exclame Et Déballe Ses Hérésies Alors Le Seigneur Permit Toutes Ces Choses Pour Aussi Rétablir L'ordre Et Tout Cela Est Arrivé Pour Que Le Peuple Du Seigneur Soit En Attent A La Frère Doctrine Et Comme Nous Le Disons Toujours Ce 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 C'est 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 qui ne sert à rien de créer la sainte doctrine si ce qui sort de notre bouche n'est pas conforme à l'esprit de la sainte doctrine gloire à Jésus et le Seigneur nous inspire ce recadrage parce que l'écriture dit dans 2 Timothée 3 le verset 16 à 17 que toute l'écriture est inspirée de Dieu fidèle pour instruire pour enseigner et pour corriger pour corriger afin que l'homme de Dieu soit instruit dans la justice et soit un modèle dans l'église afin que le Seigneur soit un modèle gloire à Jésus dit Dieu le verset 1 nous dit pour toi dit les choses qui sont conformes à la sainte doctrine tout ce qui sort de la bouche d'un prédicateur qui se dit du Christ doit être conforme à ce que dit la sainte doctrine tout ce qui sort doit être conforme à la sainte doctrine c'est ce que le Seigneur veut pour son église mais malheureusement nous avions remarqué que pendant ces services nous avons remarqué que la plupart de ces enseignements lui qui s'auto-proclame être de la sainte doctrine ces enseignements pour la plupart qui attend ne sont pas tous conformes à la sainte doctrine gloire à Jésus il faut savoir quelque chose qu'il y a différence entre la philosophie et la vraie révélation de la parole il y a différence entre fable et enseignement et pendant tous ces enseignements il y a assez de philosophie assez de fable et tout ça n'est pas conforme à ce que dit la sainte doctrine le lettre nous lit 1 Timothée 1 verset 3 à 4 1 Timothée 2 verset 1 verset 4 1 Timothée 3 verset 4 il faut qu'il ne soit ni à donner au vin 1 Timothée 1 verset 3 à 4 1 Timothée 1 verset 3 à 4 je te rappelle les otations que je te fie à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Ephèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables à des fables oui et à des généalogies sans fin des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'oeuvre de Dieu dans la foi gloire à Jésus à propos les autres à dire au peuple et à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines parce qu'une seule doctrine a été enseignée et cette doctrine est la doctrine du Seigneur Jésus de ne pas s'attacher à des fables à des généalogies sans fin des histoires pendant les enseignements trop de témoignages qui distraient le peuple trop d'histoires du passé qui diluent la vérité de la parole trop de généalogies sans fin à même parfois des discussions fortes dans les prédications des discussions fortes dans les prédications dans les prédications donc le peuple de Dieu doit écouter des bonnes paroles et la bonne doctrine de la foi chrétienne et c'est un commandement du Seigneur c'est pourquoi il dit de dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine et l'écriture dit dans 1 Timothée 4 le verset 6 à 7 qu'en exposant ces choses en exposant la vérité de la parole nous sommes oui des bons serviteurs et qui révèlent la bonne doctrine du Seigneur Jésus la doctrine que nous avons reçue de sa part la doctrine que nous avons reçue de sa part gloire à Jésus nous devons savoir quelque chose que la parole de Dieu est composée de quatre langages et ces quatre langages sont des langues qui permettent d'interpréter la parole du Seigneur selon 1 Corinthien 4 le verset 6 nous avons la révélation la connaissance la prophétie et la doctrine et tous ces quatre langages dans l'expression de l'église véhicule des paroles qui doit être conforme à la saine doctrine gloire à Jésus on ne fait pas des expériences des doctrines de la foi chrétienne nos expériences sont nos expériences et chacun a ses expériences et toutes les expériences ne peuvent pas fonder les doctrines on n'établit pas la doctrine du Seigneur Jésus par nos propres connaissances de la vie nos propres connaissances de la Bible et aussi on ne fonde pas la doctrine du Seigneur à base des révélations personnelles et l'écriture dit dans Colossiens 2 que personne ne fasse de vous sa poie par une vaine philosophie s'appuyant sur des rudiments d'hommes et non sur Christ et selon Colossiens 2 encore il est écrit que ce sont des gens qui s'appuient sur leur vision charnel sur des traditions d'hommes pour fonder des doctrines bien-aimés nous devons faire attention et rester tout droit dans la sainte doctrine du Seigneur nous devons rester dans la sainte doctrine que le Seigneur Jésus s'a enseigné de sa part gloire à Jésus acclame le Seigneur Jésus acclame le Seigneur Jésus donc nous les serviteurs du Seigneur nous avons fait une liste de ces doctrines confuses qui sont des mélanges qui peuvent égarer le peuple de la vérité nous avons vous pouvez noter ainsi de suite avec des versets à la pluie la doctrine de l'offre du soir en ce temps de la grâce la mauvaise explication des infavorables la doctrine de l'offre du soir en ce temps de la grâce et la mauvaise explication des infavorables gloire à Jésus selon cette loi de l'offre qui était une coutume juive dans l'ancienne alliance c'était une heure où les juifs priaient et quand les juifs se rassemblaient à cette heure pour prier ils font des sacrifices des sacrifices d'animaux des sacrifices d'animaux et c'était une heure où il faut prier pour être agréé par Dieu l'art de l'offre du soir ou la neuvième heure selon le calendrier juif la neuvième heure l'heure de l'offre du soir se passait des sacrifices d'animaux et aussi il y avait des convocations solennelles en cette heure de l'offre selon le calendrier juif dans ce qui veut dire que cet enfant du soir est une loi cérémonielle et sacrifiée qui exigeait des sacrifices qui doivent être fait par ceux qui prient afin d'être agréable à Dieu afin d'avoir un soncement à leur prière celui qui fait cette prière ou cet enfant en guerre de la neuvième heure ne soit pas associée selon la coutule juive ce qui veut dire que cela était une loi de condamnation plus que nous savons tous que jésus n'est pas venu aboli la loi mais il est venu l'accomplir à la croix mais l'accomplir la loi est que la grâce et la vérité sont venus par Jésus alléluia donc comme Jésus est venu Jésus à la croix lorsqu'il était allé à la croix est venu accomplir cette loi qui se basait sur les oeufs favorables à la croix Jésus l'a accompli pourquoi comment il l'a accompli il l'a accompli parce que parce qu'il était crucifié et il était mort à l'heure même de l'enfant du soir selon les juifs Jésus Christ était mort à l'heure de l'enfant du soir selon le judaïsme à la noixième dans le livre de Matthieu 27 verset 46 il rendit l'esprit à cette heure il criait Elie pourquoi Matthieu abandonné Alléluia donc lui-même qui est venu accomplir cette loi a montré que c'est lui l'enfant du soir parce que l'heure laquelle il était mort était l'heure de l'enfant du soir selon la coupe du juif il faisait cela pour montrer qu'il est la seule offende qui peut amener tous ceux qui croient en lui à la perfection et être la seule offende il annule la loi de l'enfant du soir cette loi sacrificielle et ceremoniale pour accomplir le sacrifice parfait parce que c'est lui-même le sacrifice qui a été offert à lui-même de l'enfant du soir selon les juifs tout cela pour montrer qu'il est l'enfant du soir et que nous n'avons plus besoin de choisir des heures pour pouvoir présenter une certaine offende du soir parce que l'enfant du soir a été sacrifié pour nous et c'est lui qui est Jésus-Christ du Nazareth acclame le Seigneur Jésus acclame Jésus-Christ donc selon ces enseignements de ce prophète parce que les juifs faisaient la prière à la noixième heure c'est-à-dire c'est-à-dire quinze heures tous les chrétiens doivent aussi prier obligatoirement tous les quinze heures avant d'avoir la réponse à nos prières ce qui est une erreur puisque nous avons déjà l'enfant du soir qui s'est offert sacrifié pour nous à la croix et selon c'est-à-dire l'un de l'enfant du soir était le temps favorable parce que cela était selon la coutume juive mais dans la nouvelle alliance quel est le temps favorable gloire à Jésus il avait donné le verset de 2 Corinthiens 6 2 il est le verset de 2 Corinthiens 6 verset 2 2 Corinthiens 6 2 Corinthiens le verset 6 2 Corinthiens 6 le verset 2 oui quand il dit au temps favorable je t'ai exaucé au jour du salut je t'ai secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut gloire à Jésus ce verset ne parle pas des sujets favorables lors de son enseignement il avait dit il avait utilisé ce verset pour prouver que l'on peut choisir 15 heures selon l'enfant du soir pour prier en tout temps et c'est en ce moment que les saints ils vont venir recueillir nos prières comme on va faire de bonheur selon la nouvelle alliance c'est le sacrifice de notre coeur qui est la bonne odeur qui monte vers Dieu ce n'est pas un respectant des heures de prière que l'on sera agréé par Dieu mais c'est notre coeur qui doit un sacrifice de notre coeur un sacrifice de bonne odeur et agréable en verset Dieu donc le temps favorable selon ce verset n'est pas 15 heures à 18 heures ce n'est pas la 9ème heure mais le temps favorable ce verset c'est le temps de la grâce parce que c'est une prophétie que l'apopo rappelait et dans Esaïe 49 le verset 8 il s'agissait bien du temps de la grâce ah le temps de la grâce elle c'est-à-dire est l'ensemble des heures favorables et le temps de la grâce c'est le temps favorable pour nous les chrétiens ce qui veut dire que toute prière que nous faisons depuis le tout-être accompli à la croix depuis la naissance de l'église jusqu'à nos jours toutes ces prières sont exaucées à n'importe quelle heure parce que nous sommes autant favorables est-ce que vous comprenez donc c'est un serment qui dit qu'il y a cette infavorable en réalité est contrée à la Sainte Dautrie et nous verrons ce que dit la Sainte Dautrie par rapport à cette déclaration qu'il avait donnée ici lisons le livre d'Ephésiens 6 verset 19 Ephésiens 6 verset 18 Ephésiens 6 verset 18 qu'il n'y a pas de temps qui est fini tous les temps sont forts pour Havésiens faites en tout temps oui faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec entière persévérance entière persévérance l'heure à laquelle nous serons exaucés n'est pas de 15h à 18h non l'heure à laquelle nous serons exaucés c'est du temps de tout être accompli à la croix jusqu'aujourd'hui et jusqu'au retour de Jésus parce que nous sommes au temps favorable et l'Equilie dit faites en tout temps faites en tout temps des prières donc chacun de toi est conduit par le Saint-Esprit si la prière que je veux faire je vois que l'Esprit me met à coeur de prier de 17h à 20h je le fais de 6h à 7h je le fais de n'importe de midi à 15h je le fais en tout temps dans les 24h de 0 à 24h je serai exaucé mais je dois être conduit par l'Esprit ce que le livre de Ephésiens 6 dit croire à Jésus et Jean 4 verset 23 dit l'heure vient Dieu est Esprit tout ce qu'il adore l'adore en Esprit et en vérité et les vrais adorateurs adorent Dieu en Esprit et en vérité et l'Esprit nous dit dans Matthieu 28 verset 20 lorsque Jésus voulait quitter les disciples il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il est avec nous tous les heures tous les jours un jour comprenant 24h chaque jour comprenant 24h en ce temps de la grâce jusqu'à son retour il est avec nous et il envoie ses anges à n'importe quel un pour exaucer nos prières c'est à nous de connaître les heures où notre esprit humain est disposé sinon Dieu et ses anges sont disposés tout de l'heure car il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5-17 prier prier après le Seigneur Jésus après cet enseignement sur l'enfant du soir et les heures favorables il y a aussi un autre enseignement une infiltration qu'il a fait pendant le moment du séminaire le Saint-Esprit avant ce séminaire nous l'avions mis en garde de ne pas révéler ces points dans son enseignement de ne pas enseigner cet enseignement ou bien cette doctrine au peuple de Dieu parce que nous avions déjà enseigné le peuple de Dieu sur cette doctrine le peuple de Dieu est fondé sur cette doctrine il a dit oui je ne le ferai pas mais dommage il nous a trahis pendant ce séminaire en donnant cet enseignement alléluia il s'agit de l'enseignement ou bien de la doctrine qui dit que les femmes peuvent être prophétesses dans l'église à l'air de la grâce nous avions déjà donné cet enseignement ici gloire à Jésus et en donnant cet enseignement pour appuyer cette assertion il va dire que ce n'est pas seulement les femmes mais tout il peut y avoir des prophètes dans l'église qui ne sont pas des prophètes d'autorité et des prophètes dans l'église qui ne sont pas des prophètes d'autorité or dans la nouvelle alliance nous ne connaissons pas prophètes d'autorité et prophètes simples si tu es prophète tu es prophète d'autorité c'est ce que le livre d'Ephésiens 4 verset 11 dit gloire à Jésus et si tu manifestes tes dons de prophétie c'est le Saint-Esprit qui t'a permis de manifester cette don mais cela ne fait pas de toi prophète et cela ne fait pas de toi prophétesse parce que le seul que Dieu connait c'est le prophète d'autorité le seul qui le représente dans son église c'est le prophète d'autorité si nous voyons dans l'ancienne alliance tous ceux qui manifestaient des dons prophétiques des dons de prophétie tous ceux qui manifestaient la part de connaissance la prophétie la part de sagesse le dissonant des esprits étaient tous prophètes prophétesses parce qu'avant il n'y avait pas une distinction des dons tout était mélangé et tous ceux qui manifestaient ceux qui font ces manifestations des prophètes prophétesse alléluia donc les dons de prophétie ne étaient pas distingués autant de l'ancienne alliance et les femmes qui donnaient des dons de connaissance parmi le peuple des dons de sagesse des dons des dons des prophéties et qui manifestaient le dissonant des esprits et qui étaient tous appelés prophétesses parce que le Saint-Esprit n'était pas sous toute chair au temps de l'ancienne alliance tout le monde n'avait pas reçu l'esprit de prophétie l'esprit de Dieu pour pouvoir manifester ces prophéties ou bien donner des paroles de la part de Dieu c'est pourquoi tous ceux qui avaient ces capacités étaient directement appelés prophètes ou prophétesses parce qu'ils étaient les seules voix de Dieu qui parlaient parmi le peuple donc Deborah était prophétesse dans l'ancienne alliance dans l'ancienne alliance quand on dit prophétesse c'était une autorité c'était une autorité comme au même titre comme prophète et nous voyons dans le livre de Nombre comment Dieu avait interpellé Moïse Aaron et Marie à la tente d'assignation parce que ces femmes étaient prophétesses étaient au même titre que les hommes parce qu'ils étaient les seules voix par lesquelles je parlais et si Marie était appelée parmi deux autorités deux hommes qui étaient prophètes et elle aussi avait été appelée prophétesse dans l'ancienne alliance cela veut dire que dans l'ancienne alliance comme je l'ai dit pour ceux qui parlaient de la part de Dieu comme dans des oracles étaient prophètes prophétesse au même titre il n'y avait pas de don de prophétie ou de ministère de prophétesse d'autorité tous étaient prophètes prophétesse mais l'écriture dit dans les genétaires l'esprit du Seigneur va descendre sur toutes chaires là il y a changement de manière d'opérer toutes chaires peuvent avoir l'esprit du Seigneur pour prophétiser pour donner des paroles de connaissance pour agir au nom du Saint-Esprit et l'écriture dit sur mes serviteurs mes servantes je répandrai de mon esprit ce qui veut dire que dans la nouvelle alliance tous peuvent recevoir le Saint-Esprit mais tous ne peuvent pas être appelés prophètes prophétesse parce que l'esprit est descendu sur toutes chaires acte 2.17 nous dit sur les serviteurs de Dieu et sur les servantes le Seigneur répand son esprit ce qui veut dire que les femmes qui promettissent dans la nouvelle alliance ne sont pas prophétesses mais sont servantes de Dieu des simples servantes de Dieu c'est ce que acte 2.17 le seul prophète est le prophète d'autorité et ce prophète d'autorité a un ministère d'autorité et les autres frères et ceux qui prophétisent qui donnent des paroles de connaissance de sagesse etc sont juste des serviteurs et les soeurs sont des servantes certains les appellent des vases ou des canaux mais ils ne sont pas prophètes ni prophétesses et quand nous vons dans la nouvelle alliance il n'y a pas eu de femme prophétesse parce que lorsqu'on attribue le titre prophétesse à une femme ce que le Seigne n'a pas fait avant on est en train de lui donner l'autorité à l'église est-ce que vous comprenez la seule femme qui a été mentionnée dans le Nouveau Testament comme étant prophétesse n'était pas prophétesse de la nouvelle alliance parce qu'il y a différence entre le Nouveau Testament et la nouvelle alliance le testament commence par Matthieu jusqu'à l'Apocalypse mais la nouvelle alliance commence par l'effusion du sang de Jésus à la croix donc la seule femme prophétesse dans le Nouveau Testament c'était Anne mais elle n'était pas prophétesse de l'église ni prophétesse de la nouvelle alliance et comme nous nous sommes dans la nouvelle alliance nous ne reconnaissons pas une femme en tant que prophétesse donc de Marie de Moïse jusqu'à de Déborah de Déborah etc. jusqu'à Anne il n'y a plus de femme prophétesse parce que cela était le temps de l'ancienne alliance gloire à Jésus donc une femme qui prophétesse est une seule seule une servante de Dieu et nous n'allons pas la consulter en même temps pour dire qu'elle est prophétesse alléluia et quand nous lisons Acts quand nous lisons le verset 9 à 11 nous allons comprendre quelque chose oui Acts 21 le verset Acts 21 le verset 9 oui il avait quatre filles vierges qui prophétisaient qui prophétisaient comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète nommé Agabus il avait d'abord quatre filles vierges qui prophétaient qui prophétisaient oui comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver il prit la ceinture de Paul se lia les pieds et les mains et dit voici ce que décrit le Saint-Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture les juifs le lui auront de la même manière à Jérusalem et le lui auront entre les mains de pailleux ici c'est une époque où quatre filles vierges prophétisaient et j'ai dit que les femmes les seuls qui prophétisent dans la nouvelle alliance sont des servantes de Dieu comme l'a dit Act 2 17-18 elles sont des servantes de Dieu donc si elles étaient prophétesses comme Anne selon l'ancienne alliance la Bible allait mentionner quatre prophétesses est-ce que la Bible a mentionné quatre prophétesses répète-moi cela veut dire qu'elles n'étaient pas prophétesses parce que si elles étaient prophétesses elles pouvaient aussi exercer l'autorité au même titre que les prophètes mais elles étaient juste des vases des canaux des servantes de Dieu que le Saint-Esprit utilisait maintenant après cela il y a eu un prophète nommé Agabus qui avait donné une prophétie si ces quatre filles étaient des prophétesses comme je l'ai dit l'Écriture allait mentionner quatre prophétesses et aussi ou bien l'Écriture allait dire quatre prophètes si c'est à cause des dons qu'on devient prophète ou prophétesse l'Écriture allait les appeler les quatre prophètes ou les quatre prophétesses mais lorsque le tour de Agabus est venu pour que Agabus prophétise l'Écriture a mentionné qu'il est prophète ce qui veut dire que ce sont les prophètes d'autorité ceux qui sont établis parmi les cinq ministères que tu reconnais en tant que prophète les autres sont juste dans des vases des canaux que le Saint-Esprit peut utiliser parce qu'en donnant ce titre d'autorité à la femme le peuple sera conduit dans l'erreur comme le temps de l'Église de Thiatie où Thiatie avait laissé plutôt une femme qui se dit prophétesse enseignée et séduit même si ils l'ont dit qu'elle est prophétesse de temps ou bien prophétesse qu'elle va être soumise elle n'a pas besoin de monter à la chaire pour vous prêcher cela ne sert de rien parce que en lui donnant ce titre tu lui donnes déjà l'autorité elle n'est pas prophétesse mais il n'a jamais appelé prophétesse elle est juste un canot un super face et aussi il faut faire une différence entre le vocabulaire français et le vocabulaire de la parole de Dieu selon le vocabulaire français une femme qui prophétise elle prophétesse selon le vocabulaire français un homme qui prophétise elle prophète mais dans la doctrine du Seigneur Jésus ce n'est pas comme ça tous ceux qui prophétissent ou dans des oracles femmes ou hommes sont des serviteurs ou servantes sont des enfants de Dieu de ce même canot ou de ce même vase et celui que la Bible reconnait dans la nouvelle alliance dans la Sainte Dautrie en tant que prophète c'est celui que Dieu a établi comme autorité clame le Seigneur Jésus clame le Seigneur Jésus donc ce qu'il a enseigné en disant que la femme peut être prophétesse dans l'église est une erreur dans la Sainte Dautrie c'est une erreur d'Ordrie c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur la femme est le créateur de l'homme et l'homme est son chef un enseignement selon lequel la femme est la représentante de Dieu dans le foyer est-ce que cet enseignement est vrai répondez-moi répondez à une fois est-ce que cet enseignement est vrai cet enseignement n'est pas vrai parce que c'est l'homme qui a été créé premièrement et c'est Adam qui a été mis dans le jardin premièrement Eve n'existait pas elle a été créée en deuxième position et lors de sa création Dieu a tiré la côte de A dans le pouvoir la former donc elle a soumise à l'homme parce qu'elle dépend de l'homme donc la femme qui est créée en deuxième position en soumission à l'homme ne peut pas être l'autorité ou la représentante de Dieu parce que c'est Adam que Dieu a mis dans le jardin premièrement comme son représentant pour garder le jardin Alléluia Lisez le livre de 1 Corinthiens 11 Let's read the book of 1 Corinthiens 11 1 Corinthiens 11 1 Corinthiens 11 après le verset 1 Gloire à Jésus Acclame le Seigneur Jésus La Vélodice Le verset 3 Le verset 3 Je veux cependant que vous sachiez but I want you to realize que Christ est le chef de tout temps that the head of every man is Christ que l'homme est le chef de la femme and the head of a woman is man Christ est le chef de tout temps Christ est le chef de tout temps et l'homme est quoi ? Et le chef de la femme est le chef de la femme donc la femme n'est pas chef pour l'homme et si nous disons que la femme est le créateur de l'homme nous disons intérieurement qu'elle est le chef de l'homme et nous disons qu'elle est en même temps la représentante de Dieu le chef c'est lui le représentant c'est l'homme qui est le chef de la femme la femme doit être soumise à l'homme Alléluia en donnant cet enseignement l'homme remonte la femme contre l'homme et la femme ne recommence pas c'est un orgueil et prendre une autorité qu'elle n'avait jamais reçue l'autorité de la femme c'est la soumission et aussi en tant qu'aide à l'homme c'est l'homme qui est le représentant de Dieu c'est l'homme qui est le chef la femme a été créée simplement comment ? Aide est-ce que l'aide peut être supérieure au chef c'est le chef qui représente Dieu et la femme l'aide l'accompagne simplement Gloire à Jésus Maintenant le verset 8 le verset 8 le verset 8 en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme pour être un dessous de la femme pour que la femme soit la représentante de Dieu mais la femme a été tirée de l'homme donc l'homme est le chef de la femme et l'homme est le représentant de Dieu et l'homme est l'image du créateur dans le foyer et la femme accompagne l'homme comme aide et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme Gloire à Jésus le verset 12 car de même que la femme a été tirée de l'homme de même l'homme n'existe pas la femme à cause de l'air qu'elle est oui et tout vient de Dieu quand nous allons dans Ephésiens 5 nous allons voir la supplication la femme doit être soumise de même que l'église est soumise à Christ et l'église elle représente Dieu sur la terre l'église c'est-à-dire l'homme plutôt l'homme dans l'église est le représentant de Dieu et l'église est juste soumise à l'homme l'autorité est soumise à Christ donc la femme ne représente pas Dieu dans le foyer c'est l'homme qui représente Dieu même dans l'église c'est l'homme et la femme l'accompagne par les dons spirituels gloire à Jésus maintenant à part ça il y a encore d'autres doctrines mélanges et hérésies qu'il avait donné pendant l'enseignement sur le mariage nous n'allons pas tout aborder maintenant il y a encore d'autres enseignements d'autres recadra qui viendront après et d'autres serviteurs vont aborder ces choses gloire à Jésus maintenant à part cela il y a eu aussi un autre enseignement qu'il a donné sur les réalités de la mort nous vous avions enseigné ici plusieurs fois ce qui se passe à la mort de l'homme mais lors de ces enseignements il a dit qu'après la mort l'esprit passe directement au jugement éternel et l'âme se désintègre et le corps est détruit et le corps est détruit donc cet enseignement est un enseignement à confusion un faux enseignement si nous avouons qu'après la mort que l'âme se désintègre automatiquement nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de séjour des morts nous sommes en train de dire qu'il n'y aura pas de résurrection et nous sommes en train de dire qu'il n'y a plus d'enlèvement de l'église si l'esprit va dans ce lieu son lieu éternel directement après la mort alors cette doctrine contredit la résurrection des morts l'assistant du séjour des morts et contredit aussi le dernier jugement l'enlèvement aussi et le dernier jugement ce que nous vous avons enseigné selon la 5 doctrine après la mort le souffle de l'homme va à Dieu et ce souffle qui va à Dieu ce n'est pas pour être jugé éternel non l'âme lorsque le souffle va vers Dieu l'âme va soit au paradis ou en enfer et ce paradis c'est le lieu de repos et cet enfer c'est le lieu de tourment et c'est le jugement après la mort ce n'est pas le jugement dernier parce qu'après la mort il y a le jugement maintenant l'âme 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 qui est c'est-à-dire directement l'âme ne met pas après la mort en même temps l'âme est aussi esprit ne met pas directement après la mort l'âme doit être dans le séjour des morts tous les hommes les hommes qui meurent doivent aller dans le séjour des morts à cause de la puissance de la mort qui a rayé sur tout homme à cause du péché original même si nous sommes juste même si nous avions marché dans la sainteté après la mort l'âme qui c'est-à-dire qui est dans la corruption doit aller dans le séjour des morts en attente pour l'immortalité et pour l'enlèvement est-ce que vous comprenez mais dans son enseignement il a dit qu'après la mort l'âme se désintègre c'est-à-dire l'âme est détruite alors si l'âme est détruite est-ce qu'il y aura encore enlèvement est-ce qu'il y aura encore résurrection on n'habite pas dans le lit de Hebre 6 de la résurrection des morts et du jugement éternel après la mort l'esprit ne monte pas pour être jugé automatiquement pour aller dans l'éternité son sang éternel non Ecclesiastes 12 nous a dit que le souffle de l'homme après sa mort Dieu va le recueillir Dieu va le recueillir non pour son sang éternel quelque chose va se passer au jour de l'enlèvement lorsque la trompette va sonner l'âme qui était dans le séjour de mort cette âme va sortir mais ne pourra pas n'irritera pas ça n'ira pas dans la gloire éternel pourquoi ? parce que à la création de l'âme c'est l'esprit qui était éternel avant d'être introduit dans un corps et ayant une enveloppe une terre qui est une âme terrestre l'âme elle enveloppe immatérielle de l'esprit et l'âme était donnée à l'homme à cause de sa nature humaine de son existence sur la terre sinon l'homme est esprit l'homme est esprit mais c'est à cause parce que Dieu l'a créé et l'a mis sur la terre que l'homme doit être plutôt l'âme pour prendre des décisions pour sentir des émotions et c'est surtout à cause de ça qu'il y a ça dit que l'homme doit déterminer même s'il a reçu l'esprit qui est éternel qui est la pensée de l'éternité il doit déterminer sa vie par ses actions donc cette âme plus son corps sont des choses que Dieu lui a donné à cause de sa vie sur la terre et l'esprit qu'il a c'est l'esprit éternel céleste qui est sa nature avant de venir sur la terre donc qu'est-ce qui va se passer au jour de l'enlèvement la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 on va voir le verset 50 vers 50 1 Corinthiens 15 après le verset 50 ce que je dis I declare to you frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu nous avons deux explications sur la chair naturellement la chair c'est le corps plus l'âme mais spirituellement la chair c'est le péché c'est le corps et le péché ensemble mais ici ici dans l'explication qui concerne l'enlèvement de l'aiguille la chair qui veut dire le corps et l'âme ne pourra pas monter n'héritera pas l'incorritabilité pour aller au ciel ce qui veut dire que tout ce qui est de cette terre ne hériterra pas le ciel ce qui veut dire encore qu'après la destruction du corps à la poussière l'âme ne pourra pas entrer directement mais c'est l'esprit qui est éternel qui est de nature éternelle qui est existé dans le ciel avant la création de l'âme et du corps c'est l'esprit de l'homme cet esprit éternel qui va monter ce qui veut dire encore qu'après la mort comme je le dis l'âme ne sera pas directement désintégrée détruite il y a un séjour un temps qui limite qui délimite plutôt la mort et la résurrection et c'est l'âme qui sera dans ce séjour du monde et au jour de l'enlèvement l'esprit de l'âme qui a été transformé renouvelé par le Saint Esprit et qui a été révertu de la puissance du Saint Esprit montera parce que le corps plus l'âme la chaîne ne hérite pas le royaume des cieux le royaume de Dieu comme le dit un chrétien 15 le verset 50 donc c'est à ce niveau que l'on peut dire que la chair sera détruite pour que l'esprit monte au ciel pour que l'esprit vive est-ce que vous comprenez donc après la mort il y a l'espérance de la résurrection et quand nous lisons un chrétien 5 l'abbé nous dit cet homme sera livré à Satan pour la destruction de la chair c'est-à-dire pour la destruction du corps et de l'âme pour que son esprit soit sauvé ce qui veut dire pour que l'homme soit sauvé au jour du Seigneur pour que l'homme monte au ciel il faut que le corps soit détruit dans la poussière pour que l'âme aussi qui est terrestre les deux doivent être détruites pour que l'esprit transformé monte au ciel pour que nous puissions être à gloire c'est pourquoi le Seigneur dit insensé vous posez les disciples et tous ceux qui entourent les juifs qui l'entourent eux pensaient qu'après la résurrection ou bien la résurrection les hommes se marieront encore ils feront des enfants alors le Seigneur les a répondu clairement insensé que vous êtes le Seigneur les a dit qu'à la résurrection les hommes seront semblables aux anges alors les anges sont esprits si les anges avaient d'âme ils seront de corps pour être semblables aux hommes quand les anges sont esprits l'entouement dit à la résurrection les morts seront esprits de la même manière que les anges sont donc nous devons comprendre que cette doctrine n'est pas du jugement éternel de l'esprit après la mort est en train de rejeter l'enlèvement rejeter la résurrection des morts et l'âme ne sera pas détruite automatiquement après la mort l'âme a une existence après la mort jusqu'au changement de la corruptibilité à une corruptibilité acclame le Seigneur Jésus gloire à Jésus donc après cet enseignement il y a aussi un enseignement qu'il a donné en disant indirectement indirectement il disait que nous on parle trop du ciel trop du ciel trop du ciel on parle trop du ciel on enseigne trop du ciel on parle seulement du roi des cieux que c'est grave qu'il faut un peu parler des choses de la terre il a dit publiquement ici n'est-ce pas il a dit ici que Matthieu 6 33 dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les gens qui disent que beaucoup ne comprennent pas se verser il a renversé Matthieu 6 33 en disant non nous devons chercher le bien le mariage la prospérité les voyages tout ce qui constitue la chose de l'été est-ce que nous avions donné un enseignement ici pour vous empêcher de chercher le mariage non est-ce que nous nous avions dit de ne pas chercher la prospérité d'ailleurs même nous prions pour vous pour que le Seigneur bénisse chacun pour que l'âme de chacun prospère il faut que l'âme de chacun prospère mais cela ne sert de rien cela ne sert de rien si nous cherchons le bien matériel et que nous n'avons pas le ciel nous sommes les plus malheureux de la terre et l'inquiétude ici c'est pour les choses de ce monde que nous cherchons à ressembler à Christ nous sommes les plus malheureux de là les plus malheureux de là voilà ce qui veut dire un bon chrétien a dans sa tête uniquement les choses du ciel uniquement les choses du royaume des cieux parce que c'est ces choses que nous cherchons premièrement et la Bible dit dans Colossiens 3 1 aspirez aux choses est-ce que la Bible dit quelque part aspirez aux choses est-ce que la Bible dit quelque part aspirez aux voyages aspirez oui aspirez aux choses de la terre la Bible n'a jamais dit ça la sainte doctrine nous tourne au ciel et la sainte doctrine dirige notre esprit vers les choses nous allons continuer à prêcher le ciel nous allons encore prêcher le ciel et nous prêcherons le ciel nous prêcherons encore le ciel nous prêcherons le ciel il dit enforcez-vous gantez par la porte étroite si nous perdons nos temps à toujours prêcher les choses comment pourrons-nous s'efforcer à entrer dans cette porte étroite le Seigneur se chargera de chacun de nous et nous bénira de toutes les choses matérielles que nous avons besoin c'est l'obligation du Seigneur à le faire mais nous n'allons pas courir derrière ces choses parce que c'est ces choses qui courent derrière nous lorsque nous courrons pour aller au ciel lorsque nous courrons pour aller au ciel ces choses sont derrière nous et courent et nous allons au ciel mais si toi tu coures derrière ces choses tu recules en arrière et c'est cette doctrine qu'on appelle le royaume maintenant le royaume maintenant c'est le royaume du kingdom c'est-à-dire un enseignement qui dit tu dois être Dieu sur la terre tu dois dominer la terre c'est vrai nous sommes esprits mais les esprits ne le craignent pas dans ce monde matériel et que l'esprit notre règne est dans le royaume des cieux et cela aussi dans le royaume que Dieu lui-même va descendre sur la terre mais actuellement la Bible dit que nous les esprits nous sommes des royaumes nous sommes dans un monde éphémère pourquoi allons-nous chercher à dominer dans les choses matérielles sachant que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi le monde entier est dirigé par la puissance de l'ennemi notre domination sur la terre se fera par la saine doctrine se fera par la vérité et la sanctification ce n'est pas en s'autoproclamant Dieu que nous allons montrer notre autorité la vraie autorité qui domine ce monde c'est notre foi 1 Jean 4, 5 nous dit la victoire qui triomphe de ce monde c'est notre foi c'est la foi qui domine qui triomphe et c'est la sanctification qui triomphe du monde donc il ne sert à rien de s'autoproclamer être Dieu sur la terre de gagner sur la terre et oublier le ciel c'est à chaque que la Bible dit que nous serons des rois lorsque nous serons dans le royaume céleste de Dieu qui va amener sur la terre c'est dans ce royaume que nous serons des rois pour gagner sur la terre mais actuellement nous sommes en train de travailler pour avoir notre couronne mais nous n'avons pas encore reçu la couronne pour gagner encore est-ce que vous comprenez c'est en persévérant que nous irons au ciel que nous allons recevoir nos couronnes incorruptibles et recevoir notre couronne incorruptible en ce temps où nous sommes on this time nous ne pourrons pas avoir la couronne incorruptible c'est pourquoi Apropole parle explique cela en parlant des athlètes pour une couronne incorruptible et si ces athlètes courent pour une couronne une couronne incorruptible à plus forte raison nous qui sommes des voyages sur la terre et qui savons que nous avons une demeure éternelle à avoir nous allons courir courir pour pouvoir avoir ou bien pour obtenir cette couronne incorruptible et c'est maintenant que nous allons le faire c'est pourquoi je vous encourage à chercher uniquement le ciel uniquement le ciel seulement le ciel et si tu cherches les choses de la terre tu perdras tu perdras ta recompense et c'est en obéissant en cherchant le roi des cieux que Dieu te donnera les biens matériels les biens de ce ciel présent qui sont corruptibles mais si du coup en cherchant les choses corruptibles tu n'écoutes pas l'incorruptibilité gloire à Jésus il a donné aussi un enseignement ici sur la dîme et dans cet enseignement il a dit que la dîme il a des pénalités qui a écouté cet enseignement est-ce que la sainte d'autrie nous enseigne des pénalités sur dîme répondez-moi répondez à autrefois la sainte d'autrie ne nous enseigne pas des pénalités sur dîme ou si nous voulons pratiquer des pénalités c'est-à-dire payer des pourcentages sur la dîme comme cela se faisait dans la loi nous devons pratiquer toutes les dîmes de la loi ce n'est pas seulement les pénalités il y a aussi certaines offrandes qui se faisaient par rapport à la dîme qui concerne les dîmes il y a la dîme des lévites la dîme de la dîme la dîme des fêtes des cérémonies des cérémonies des cérémonies des pauvres des pauvres des aliments etc 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 est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons respecter tout ce type de dîmes est-ce que tu peux respecter tout ce type de dîmes réponds-moi la dîme n'est pas mollie la dîme est obligatoire mais pas comme selon le modèle de la loi où il faut se baser sur les pénalités d'une dîme se baser sur des lois qui ont été déjà accomplis par Jésus nous savons clairement que Abraham a donné la dîme à Mèche et Édèque avant la loi avant la loi de Moïse et nous donnons la dîme avec obligation parce que c'est une offre de foi la dîme est une offre de foi et nous devons donner notre dîme c'est très important mais pas en se basant sur des prétextes des choses que la loi avait déjà donné mais qui ne sont pas d'actualité comme des pénalités comme des jours nouveaux qu'on a même aujourd'hui et l'écriture nous dit quelque chose dans Galatia 6 Galatia 6 Galatia 6 le verset 6 je lis au nom de Jésus que celui à qui l'on l'enseigne la parole ne vous y trompez pas c'est bon que celui à qui l'on l'enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne quand on dit fasse part c'est de donner une partie de nos biens de nos revenus à ceux qui nous enseignent ce qui nous dit que la dîme est très importante la dîme est très très importante et obligatoire et l'apopole l'a dit mais l'écriture nous dit aussi que nous devons le donner sans sans condamnation sans condamnation à la loi nous devons donner avec liberté mais sachant que c'est une oeuvre de foi et obligatoire c'est ce que 2 Corinthians 9 verset 7 nous n'avons pas lu cela gloire à Jésus donc voici le recadrage sur la dîme la dîme est obligatoire mais nous ne croyons pas selon la sainte dîme aux pénalités sur la dîme et aussi si nous devons les pratiquer pratiquer ces pénalités nous devons normalement pour être franc pratiquer toutes les recommandations de la loi de la dîme selon Moïse et après le sable pratiquer toutes les lois cérémonielles sacrificielles je suis venu nous affranchis de ces lois mais que nous soyons libres et que nous soyons libres gloire à Jésus acclame le Seigneur Jésus gloire à Jésus voilà il y a aussi un enseignement qu'il a donné ici sur le ministère des anges le ministère des anges n'est pas interdit je le dis bien je crie que le ministère des anges n'est pas une fausse doctrine quand nous disons Hébreu 1 le verset 14 de la Bible nous parle du ministère des anges des anges de Dieu qui l'envoient pour être un ministère en faveur de ceux qui croient au Seigneur ceux qui doivent hériter le salut et nous nous avions expliqué aussi que nous les croyants qui sommes remplis du Saint-Esprit nous sommes aussi des anges que Dieu envoie dans ce mot pour sonner la trompelle de la répétence donc le ministère des anges n'est pas interdit mais ce que nous sommes relevé comme erreur grave qui peut conduire à la perdition c'est l'invocation des anges je dis bien l'invocation des anges l'invocation des anges est une abominable doctrine nous ne devons pas invoquer le nom des anges sur nos prières et des prophéties qui invoquent le nom des anges et prophéties qui are evoquant tous ces choses sont des serres nous ne disons pas que les anges ne peuvent pas donner des messages ou se manifester par des personnes non mais ce que nous refusons et qui est contraire à la sainte doctrine c'est l'invocation du nom des anges dans les prières et aussi lors des manifestations le seul nom à invoquer dans nos prières dans nos prophéties est le nom de Jésus est le nom de Jésus le nom des anges nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin d'invoquer des anges d'appeler le nom des anges avant d'avoir la solution Dieu lui-même l'être suprême qui commande les anges et auquel les anges sont soumis à qui les anges sont soumis lorsque nous prions et disons Seigneur Jésus un source de prière Seigneur envoie des anges pour me sécourir lui-même sera le nom de l'ange c'est-à-dire l'ange qu'il doit envoyer pour notre sécour et c'est lui qui perd le nom de cet ange et qu'il l'envoie pour nous associer et si vous comprenez dans la Bible nous n'avons vu nulle part où un disciple prière et invoquait le nom des anges il peut dire Seigneur secoue-moi Seigneur Jésus au nom de Jésus je prie envoie tes anges parce que l'ange de l'éternet campera autour de ceux qui craignent Dieu là c'est confort mais en citant les noms Michael Raphael Gabriel tout ça c'est le culte au singe et cela se pratique dans les églises christianies célestes où les noms des sangs sont invoqués et lorsque nous commençons pas à invoquer le nom des anges nous amenons les fleurs étrangées au lieu que ce soit les vrais sangs de Dieu ce sont plutôt des démons qui viennent je vous le dis en vérité parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec ses anges et si tu invoques le nom d'un ange au lieu d'invoquer le nom de Jésus tu as une rendue aux anges et le culte que tu rends n'est pas un culte rendu aux 16 anges ni à Jésus un culte rendu aux anges de Satan le seul nom à invoquer comme je le dis le nom de Jésus et c'est Jésus qui se charge d'envoyer ses anges pour nous secourir lorsque nous avons besoin de lui dans nos prières gloire à Jésus donc lorsque chaque fois on parle trop des anges trop des anges le nom des anges le nom des anges on parle trop trop d'anges que de parler du Saint-Esprit c'est ça la Bible appelle le culte des anges et le livre de Colossiens 2 8 à 9 parle de ce culte Colossiens 2 9 Colossiens 2 donc vous allez remarquer que lorsqu'il était ici il a donné cet enseignement et lors de cette prédication il donnait des témoignages des exemples dans son église où des prophéties invoquaient le nom des anges alors quand c'est ce que tu as reçu comme semences que tu vas prophétiser les prophéties des vases ont changé à ce que vous me comprenez et ils ont commencé par invoquer les anges dans les prières cela ne s'est jamais passé ici à Jésus le Saint-Esprit est capable d'envoyer ces anges et même dans les prophéties les anges sont en mouvement et c'est eux-mêmes surtout qui donnent des messages parce que c'est leur ministère de donner des messages de la part du Seigneur soit en esprit soit dans les visions ou soit dans les cordon parce qu'ils sont des esprits mais pas un ange ça ne dit pas on ne doit pas invoquer le nom des anges ou se fléchir le nom des anges ou voir des manifestations proétiques où le nom des anges est invoqué à la part du Saint-Esprit oui Colossien ne doit pas diviser tout de suite comme qu'un homme sous une apparence d'humilité n'est pas un cul des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course un cul des anges oui tandis qu'il s'abandonne à sa vision et qu'il est en frère d'un orgueil par ses pensées chanelles sans s'attacher au chef sans s'attacher au chef dans tout le corps qui est le chef qui est le chef c'est Jésus-Christ donc la prophétie ou la prière doit être attachée au chef qui est Christ et le Saint-Esprit c'est lui le moteur de la prophétie même s'il est le chef des anges dans l'esprit c'est lui qui donne le message par excellence et c'est lui qui produit qui envoie les esprits à sa charge donc nous ne devons pas baser notre adoration sur un cul des anges parlant trop d'anges nous allons à la idolaterie même s'il avait dit ici même s'il avait dit ici dans son enseignement que nous ne devons pas fléchir le genou devant les anges en réalité c'est juste une ruse parce que en autorisant le cul des anges ou bien en autorisant l'invocation du nom des anges dans les manifestations il est en train de nous dire directement sans le savoir que nous pouvons acturer des anges alors cela n'est pas conforme à la saine doctrine du Seigneur Jésus croire à Jésus ici il a aussi donné un enseignement il parle bien du prophète Elie Kofi il a aussi donné un enseignement ici croire à Jésus sur les offrandes de rachat pour la délivrance des maris et femmes de nuit qui a écouté cet enseignement ici voilà toute l'église j'espère que vous aviez déjà vomi cet enseignement j'espère alléluia au grand jamais pour la délivrance des maris de nuit ou de tous sortes de délivrance nous avons été plutôt autorisés dans la Bible de faire des offrandes de rachat dans la nouvelle alliance le verset ou aucun disciple n'a autorisé les croyants à donner des offrandes pour être délivrés des maris et femmes de nuit non nous pouvons faire des actions de grâce et cela n'est pas une obligation mais c'est très très important de faire des actions de grâce c'est ce que l'Écriture dit faites des actions de grâce faites en tout temps des actions de grâce avec prière et supplication pour avoir un enseignement ça ajoute des actes prophétiques des actes de foi mais des offrandes où tu faveis un homme de Dieu et tu lui présentes la situation pour être délivré et il te dit avant d'être délivré tu dois payer 2000 francs c'est ce que Dieu me dit j'entends dans mon esprit que Dieu me dit que tu dois donner 20 000 500 000 avant d'être délivré ça c'est une erreur grave et c'est un fort enseignement est-ce que vous comprenez c'est un fort enseignement nous n'avons aucune offrande à donner pour avoir délivrance si ce n'est l'esprit qui nous met à coeur de faire des actions de grâce avec liberté et ce n'est même pas des hommes de Dieu qui vont t'obliger à le faire ils t'ont déjà enseigné sur l'importance et tu le fais avec liberté si nous devons parler d'enfants pour notre délivrance des maris de lui de la sorcellerie des femmes de lui ce n'est pas des offrandes matérielles que nous pouvons donner comme cela se fait dans les églises de la manière dont il a enseigné ici mais nous devons nous souvenir d'une offrande qui a été offerte une fois pour toutes pour notre délivrance qui connaît cette offrande l'offrande de qui ? l'offrande du corps de Jésus c'est cette offrande qui a été donnée à la croix pour notre délivrance hébreu 10 vers 14 nous sommes déjà vers la fin de notre recadrage et je tiens à dire que ce n'est pas encore fini il y a encore d'autres doctrines d'autres mais on se dit dans ses enseignements hébreu 10 vers 14 car par une seule offrande il a amené à la perfection par une seule offrande il a amené c'est Jésus il a amené à la perfection pour toujours pour toujours ceux qui sont sanctifiés ce qui veut dire si tu souffres de mari de nuit si tu souffres de sorcellerie si tu es outragé par l'essence de mort la première chose à faire de ta genouille c'est d'aller à la croix de Jésus de tourner tes regards vers la croix de Jésus et c'est à la croix comme il l'a fait une fois pour toutes tu seras sanctifié et les hommes de Dieu peuvent prier pour toi sans t'obliger à donner de fond de rachat alléluia il s'agit il a aussi des dots pour la délivrance la seule dot c'est la rédemption à la croix c'est le centre qu'il a versé à la croix il n'y a pas d'autres dots à donner pour la délivrance c'est pourquoi Colossiens 2 14 dit il a effacé l'acte dans les honnances nous condamnaient il a triomphé de ces démons de ces esprits à la croix gloire à Jésus après ça il faut aussi savoir que nous n'avons plus aucun hôtel à bâtir le seul hôtel c'est l'hôtel de la croix où Jésus est le sacrifice pour lui-même le sacrificateur gloire à Jésus maintenant il a aussi donné un enseignement qui crée des polémiques dans la vie de l'église et de la doctrine du Seigneur c'est une fausse doctrine une fausse doctrine qui ressemble à la doctrine qui dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu est-ce que Jésus est le fils de Dieu répondez-moi Jésus est le fils de Dieu c'est ça Jésus Christ est bel et bien le fils de Dieu et Jésus Christ est Dieu il n'est pas en trois ni divisé en deux un seul Dieu un seul Seigneur le fils de Dieu qui est Dieu maintenant il a donné un enseignement ici un dimanche en disant que Jésus n'est pas le prince des rois de la terre qui a suivi cet enseignement que Jésus n'est pas le prince des rois de la terre et que nous les croyants nous sommes des rois c'est-à-dire nous sommes un royaume mais la partie qui dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu il a lié en parlant en falsifiant la version de Louis II allons-y dans l'Apocalypse verset 4 à 5 verset 1 verset 1 nous sommes déjà vers la fin verset 1 verset 4 Jean aux 7 églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle le premier né des morts et le prince des rois de la terre le prince de la terre à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateur pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle Amen Gloire à Jésus Gloire à Jésus un dimanche lorsqu'il voulait donner une prédication il a avoué que selon la traduction que Louis II a faite le verset d'Apocalypse 1 le verset 4 est une mauvaise traduction et que Jésus n'est pas le prince des rois de la terre mais Jésus est le souverain des rois de la terre et lorsque nous avions remarqué cela ça nous a énormément choqué de la malice qui est autour de cette déclaration et je n'ai pas pour la première fois qu'il fait de telles déclarations ouvertement ce n'est même pas la dernière puisque chaque fois il remet en cause les écritures en disant que la traduction soit erronée ou en donnant une mauvaise interprétation de ce qui est écrit littéralement quand nous voyons le livre de Timothée verset 14 la Bible nous parle des disputes de mots des disputes de mots qui ne servent à rien pour ceux qui le coûtent pour ceux qui les pratiquent dit que Jésus n'est pas le prince des rois de la terre et que Jésus est le souverain des rois de la terre c'est une appération pourquoi ? parce que prince dans la signification littérale et spirituelle prince c'est lui le souverain c'est celui qui a été élevé au-dessus de tous les rois un prince selon cette écriture c'est le roi des rois un prince c'est le seigneur des seigneurs tandis que Jésus n'est pas le prince des rois de la terre ils sont en train de contredire la seigneurie du seigneur Jésus nous sommes en train de rejeter l'élévation que Dieu a donné à ce nom le lifting que Dieu a donné à ce nom gloire à Jésus glorie à Jésus quand nous sommes éprits 9 lisez-moi éprits 9 verset 6 quand nous sommes éprits 9 verset 7 Isaiah 9 verset 5 plutôt Isaiah 9 le verset 5 je lis au nom de Jésus quand un enfant nous est donné quand un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix prince Jésus est prince de la paix et beaucoup ont l'habitude de dire quand on dit prince ils font allusion directement au fils du roi ici ce n'est pas ce cas Jésus est le prince c'est-à-dire le souverain le premier celui qui a été élevé au-dessus de tous les rois ça vous comprenez donc dire que Jésus n'est pas élevé n'est pas le prince au-dessus des rois c'est-à-dire de nier sa position supérieure et de mettre le peuple dans la magame et la confusion parce que tu sais que nous savons tous que le souverain c'est le prince le souverain c'est celui qui est élevé on dit que Jésus n'est pas le prince c'est qu'on te dit ce que Louis II a dit parce que Louis II est bien allé en détail et a bien précisé et d'autres versions expliquent mieux ce que Louis II a écrit mais nous devons savoir que cette version n'est pas erronée surtout au niveau ça écrit qu'il est le prince des rois de la terre c'est la pensée de Dieu c'est la vraie pensée de Dieu à ce niveau c'est ce que Dieu voulait dire et quand nous lisons Hébreux X Hébreux 2 le verset 10 lisez Hébreux 2 verset 10 Jésus a été élevé comme prince des rois le verset 10 du salut il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élevé à la perfection par la souffrance le prince de leur salut le prince de notre salut est élevé comme prince supérieur à tous les rois de la terre prince élevé comme premier né dans les morts comme fils de Dieu élevé à la position supérieure le premier né dans les morts nous sommes des rois et notre prince il est élevé au-dessus de nous et aussi au-dessus de toutes sortes de dominations sur la terre parce que c'est lui qui reçoit toute la domination alors il est le souverain il est le prince mais dire qu'il n'est pas le prince mais qu'il est le souverain c'est une malice c'est une confusion et c'est des amargames qui ne servent à rien et que le peuple n'avait pas besoin parce qu'il dit que Jésus n'est pas le prince il a aussi dit qu'il n'est pas le fils de Dieu et c'est parce qu'il est fils de Dieu il est le fils le premier né de Dieu si nous voulons de l'expliquer prince par l'explication littérale qui dit que prince c'est le fils du roi Jésus il est le premier né il est le fils de Dieu il est l'image de Dieu et parce qu'il a accepté subir la croix il a reçu le nom au-dessus de tous les noms même le nom au-dessus de la tribu Dieu Jésus a été élevé au-dessus et c'est ce que le livre de Philippiens 2 il dit gloire à Jésus Philippiens 2 versets 9 à 10 il a reçu il a été souverainement élevé on peut remplacer cela par prince laissez vous comprendre au lieu de dire qu'il était souverainement élevé on peut dire il est le prince parce qu'il s'est humilé lui-même et aussi à la croix il a été crucifié en tant que prince des rois de la terre parce qu'il y avait un ancien une marque que les juifs l'avaient mis sur sa caisse comme prince de tous les rois comme prince du sacerdote royal gloire à Jésus donc dire cela mélanger tout c'est de détruire la foi des croyants parce que en même temps si tu dis que la version Louis II est erronée à cause de ça sachant que ce n'est pas seulement dans ce verset de l'Apocalypse que Louis II en a parlé que la Bible a dit Esaïe 9.5 la médicule est le prince Philippiens 2.9-10 il a aussi le prince Hébreu 2.10 il a aussi le prince à la croix il a été crucifié en tant que prince acclame le prince acclame le prince des rois de la terre acclame le prince des rois de la terre acclame celui qui est le Seigneur des seigneurs le souverain des souverains le tout puissant gloire à Jésus à part ça il y a aussi je suis à la fin il a donné l'enseignement en disant que le sang de Jésus n'est pas une âme du combat spirituel qui a écouté cet enseignement ici est-ce que le sang de Jésus n'est pas une âme du combat spirituel il a dit ouverturement ici c'est une heure très grave le sang de Jésus est la plus grande âme du combat spirituel la plus grande âme du combat spirituel c'est le sang de Jésus pourquoi quand on dit combat spirituel ne pensez pas que c'est chasser des démons comme ça comme ça non beaucoup comprennent mal la doctrine du combat spirituel ce qui s'est passé il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui après la chute de l'homme après la séduction de la femme par le sépar le Seigneur maudit le sépar en disant la femme celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui briseras le talon à la croix le sépar a brisé le talon de Jésus pensant le faire tomber à la croix que la postérité de la femme a écrasé la tête du sépar et sa postérité et nous n'avons pas dit que cela et nous allons dire plutôt que cela un combat charnel et que on ne doit pas évoquer le sang de Jésus ce qui s'est passé à la croix est un combat spirituel de haut niveau entre les forces de la lumière et les kilomètres parce qu'à la croix en écrasant la tête du sépar il a renversé les autorités les dominations et ce n'est pas son sang qu'il a fait il a réussi à renverser les dominations les principautés tous les agents du diable lui-même ici il a donné un enseignement en parlant de l'organisation du monde de Satan en parlant des dominations des principautés des esprits méchants etc. il ne sait rien de les enseigner sans montrer comment ils ont été vaincus ils n'ont été vaincu par le sang qui a été versé à la croix dans le sang de Jésus a joué un grand rôle dans le combat spirituel à la croix lorsque la postérité de la femme écrasait d'abord la tête du serpent et de toute sa postérité parce que les dominations et les autorités ont été renversées ont été sous c'est-à-dire exposées ont été en état de nuit c'est-à-dire ont été vaincus à la croix par le sang qui a été versé ce n'était pas un combat de la chair les dominations n'étaient pas des dominations des hommes non ce n'était pas les juifs qui l'avaient crucifié c'est l'esprit méchant qui l'avait vaincu par le sang qui a été versé c'est pourquoi nous disons que le sang de Jésus est la plus grande arme du combat spirituel parce que le plus grand combat spirituel est vaincu à la croix par le bien du sang de Jésus c'est par le sang de Jésus que le plus grand combat spirituel a été une victoire par Jésus et pour nous aujourd'hui c'est pourquoi nous disons que le sang de Jésus a une valeur spirituelle parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus Apocalypse 12 verset 11 même la purification est aussi la victoire du sang de Jésus c'est aussi un combat spirituel donc nous avons dit non le sang de Jésus a pour but de purifier des péchés mais n'a pas pour but de chasser des démons donc on ne peut pas chasser les démons on ne peut pas utiliser le sang de Jésus pour la délivrance mais on n'y a aucun la purification aussi est-elle l'oeuvre de la croix est-elle l'oeuvre de la rédemption où le sang était versé pour la victoire la purification la sanctification par le sang de Jésus nous parle de la victoire sur les ténèbres et sur les prévices charnels même spirituels oui Apocalypse 12 verset 11 ils l'ont vaincu à cause du sang ils l'ont vaincu ils ont vaincu qui nous l'avons vaincu oui par quoi à cause du sang de l'agneau à cause du sang de l'agneau oui et à cause de la parole de la bouche de la même manière que la parole que nous sentons a le pouvoir sur les ténèbres de cette même manière que le sang qui a été donné est comme un héritage perpétuel par lequel nous pouvons vaincre les démons les sorciers par la puissance de Dieu jusqu'à l'enlèvement de l'église dans le sang de Jésus est une arme du combat spirituel acclame le tout puissant acclame le Seigneur Jésus acclame le Lord Jésus après ça il y a un enseignement qui un enseignement qui dit que l'enlèvement est la fin de tous les événements du temps de la fin est-ce que c'est vrai l'enlèvement n'est pas la fin de tous les événements du temps de la fin il y aura encore d'autres événements après l'enlèvement mais lui ces erreurs ce qui est grave de sa part c'est quand il a des hérésies et il dit c'est la Sainte Dothrie c'est ça la Sainte Dothrie c'est grave tu ne peux pas donner c'est-à-dire répondre des erreurs doctrinales et dire au peuple de Dieu que c'est ça la Sainte Dothrie non ce n'est pas la Sainte Dothrie je n'ai pas dans le mélange on ramène toutes les expériences les erreurs en imposant au peuple que c'est la Sainte Dothrie parce qu'il sait que vous vous avez l'assurement de la Sainte Dothrie et que vous n'aviez trop parlé de la Sainte Dothrie donc pour avoir le peuple il faut mettre le mot Sainte Dothrie l'expression Sainte Dothrie devant et là tout le monde a clapatatat c'est la Sainte Dothrie l'enlèvement n'est pas la fin de tous les événements du temps de l'affaire après l'enlèvement il y aura encore la grande tribulation et la grande tribulation existe il a aussi dit quelque part que la grande tribulation c'est-à-dire l'église il n'y a même pas la grande tribulation il a nié il a nié la grande tribulation et en niant la grande tribulation qui viendra comme il dit que l'enlèvement c'est la fin des événements du temps de la fête alors pour lui il n'y a plus de la grande tribulation et que maintenant nous sommes dans la grande tribulation peuple de Dieu est-ce que nous sommes maintenant dans la grande tribulation est-ce que nous sommes dans la grande tribulation nous sommes dans la tribulation dans la persécution et la plupart des persécutions mais Jésus dit celui qui persévéra jusqu'à la terre sera sauvé nous sommes persécutés mais les persécutions de ce ciel présent ne peuvent être comparées à la grande tribulation qui sera la collègue de Dieu qui va s'abattre sur les méchants l'enlèvement n'est pas la fin des événements apocalyptiques et la grande tribulation n'est pas un cours actuellement la marche de la bête n'est pas introduite n'est pas physiquement ou bien n'est pas introduite de façon officielle mais la marque est spirituelle et tous ceux qui pêchent les incrédules les antichrists ont la marque spirituellement mais peuvent cette marque peut être effacée par le sang de Jésus gloire à Jésus que le Seigneur soit glorifié il y a encore d'autres d'autres enseignements qu'il a donné qui portent la confusion nous allons les remettre plus tard mais il y a un dernier que j'aimerais dire en bref pour que vous puissiez comprendre parce que cela aussi se met un peu de confusion c'est au moment de l'enseignement sur les dons spirituels lorsqu'il parlait du don de la parole de connaissance la parole de sagesse la prophétie le don de prophétie et le discernement des esprits nous allons comprendre plusieurs différences parce que lorsqu'il donne cet enseignement il est venu sur la parole de sagesse il a dit que la parole de sagesse concerne le futur et le don de prophétie qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 12 concernant le présent et c'est la pensée de Dieu qui révèle pour son église mais qu'est-ce que la Sainte Doctrine en dit il y a deux types de dons de prophétie dans la Bible il a utilisé un et changé son explication et a mélangé ouvrez Romain 12 vous allez comprendre Romain 12 pour enlever cette confusion le don de prophétie n'est pas c'est-à-dire ce qu'il a enseigné n'est pas totalement vrai oui Romain 12 Romain 12 le verset 6 puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie les aident selon l'analogie de la foi le don de prophétie selon l'analogie de la foi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu le don de prophétie dont il parle la porte parle ici c'est un don qui permet de parler de donner un oracle de la porte au Dieu de révéler la pensée de Dieu ça peut être passé présent futur le fait que Dieu parle par le canal d'un frère dans l'église c'est ce que Romain 12 verset 6 dit c'est ça le don de prophétie selon Romain 12 6 c'est-à-dire 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 c'est l'ensemble des dons qui interviennent lors de la prophétie et quand on dit don de prophétie selon Romain 12 6 nous parlons plutôt de la communication c'est ce que l'esprit de la prophétie dit dans l'église l'esprit de la prophétie peut utiliser n'importe quel frère dans l'église c'est ça le don de la prophétie selon Romain 12 et l'on peut l'appeler le prophétique dans l'église on l'exerce selon l'analogie de la foi on l'appelle aussi les dons les dons prophétiques donc ce don dont on parle est composé des dons de prophétie comme la parole de connaissance la parole de sagesse le don de prophétie selon Romain 12 10 et le discernement des esprits il peut y avoir aussi le parler en langue sur ça au cas où ça ne vient pas parler en langue nous devons comprendre que tout ce qui manifeste la parole de sagesse la parole de connaissance le don de prophétie selon 1 Corinthiens 12 10 et aussi le discernement des esprits sont un train d'exercer des dons prophétiques c'est-à-dire des gens qui sont comme des farces par qui Dieu parle qui sont un train d'exercer les dons prophétiques et c'est-à-dire ce dont parle Apropole dans Romain 12 verset 6 le don qui regroupe toutes les manifestations comme parler de sagesse de connaissance discernement des esprits dans le don de prophétie donc nous comprenons qu'il y a une différence en prophétie qui est le don de prophétie qui est dans Romain 12 et aussi entre avec le don de prophétie qui est écrit dans Romain 12 lorsque l'esprit de prophétie te saisit c'est une manifestation prophétique un peu Dieu te saisit pour parler c'est ça le don de prophétie selon l'analogie de la foi et c'est une manifestation prophétique qui révèle la pensée de Dieu ça peut être passé présent ou tu et lorsque ça se manifeste ça nous identifie si c'est une parole de sagesse ou c'est une parole de connaissance ou il y a le discernement des esprits ou le don de prophétie selon ce que l'apôtre a dit ce qu'il a révélé dans 1 Corinthiens 12 10 ne révèle pas la pensée de Dieu au présent ou bien ne révèle pas la pensée de Dieu sa volonté dans l'église non parce que tous les dons ont leur rôle la parole de connaissance révèle les choses du passé au présent la parole de sagesse révèle la pensée de Dieu s'une situation et aussi donne un adeptissement donne une recommandation une solution à un problème le discernement des esprits révèle la nature des esprits maintenant le don de prophétie que l'apôtre a mentionné dans 1 Corinthiens 12 10 c'est pour prédire par l'inspiration du Saint-Esprit les événements futurs pour annoncer d'avance ce que le Seigneur veut faire dans le futur donc faites une précision dans 1 Corinthiens 12 10 dans le don de prophétie dont il a parlé c'est pour les événements futurs que Dieu nous avance il permet à celui qui a les dons prophétiques celui qui manifeste le don de prophétie selon l'analogie de la foi qui était mentionné dans 1 Corinthiens 12 6 il lui permet de prédire un événement futur et lorsqu'il fait cette prédiction nous, nous savons que c'est une manifestation prophétique mais sa nature c'est pour le futur et nous savons en même temps que celui-là le don que lui a reçu lui ne met pas le 5 esprits de prédire les événements futurs mais lui quand il a enseigné quand il est venu dans 1 Corinthiens bouddhiste il a dit que la parole de sagesse c'est pour le futur la parole de sagesse donne une recommandation un conseil donne une solution à un problème un avertissement lié au présent mais qui peut régler un problème concernant une manifestation prophétique qui concerne le futur la parole de sagesse se manifeste pour régler le problème du présent dans un des ravétissements la parole de connaissance révèle ce qui est du passé au présent maintenant quand vous lisez le Corinthiens vous disent l'abîme Manson la prophétie à un autre la prophétie c'est la prophétie dont Manson apropole ici pour le futur c'est la chose que Dieu annonce pour le futur mais tous les quatre dans la parole de connaissance la parole de sagesse la prophétie le discernement des esprits tout est appelé la manifestation du prophétique quand on dit prophétique ou prophétie ce n'est pas forcément un événement futur prophétique c'est la manière dont Dieu utilise un canal pour donner un message soit passé présent et futur c'est ça que Apropole disait dans Romain 12 et ce n'est pas ça qui est le don de prophétie que Apropole a expliqué dans 1 Corinthiens 12 ce qui l'a expliqué dans 1 Corinthiens 12 10 un parent de prophétie c'est juste pour le futur c'est pas total donc les quatre forment le prophétique la manifestation prophétique et nous avons fait la part des choses par la sagesse future prophétie de 1 Corinthiens 12 10 par la sagesse plutôt présent par la sagesse présent prophétie selon 1 Corinthiens 12 10 annoncez un événement futur par l'expiration surnaturelle du Saint-Esprit parole de connaissance passé précisément des esprits révèle la nature des esprits dans tout l'état donc en réalité c'est l'ignorance de sa part et aussi l'amagame c'est-à-dire faire des amagames nous lui avons parlé quand il a donné avant même de donner nous avons apporté ce point avec lui fais attention ne mélange pas le prophétique et le don de la prophétie qui annonce un événement futur ce que l'Apropole dit dans Romain 12 6 c'est le prophétique c'est le don c'est le don qui te permet de parler de donner un oracle soit passé ça regroupe tout fut présent et futur ça regroupe tous les dons qui annoncent des événements ou qui dans les oracles de la part de Dieu mais quand tu viens sur un Corinthien 12 précise le rôle de la prophétie dont on parle à propos d'un Corinthien 12 parce que ce rôle de prophétie est inclus c'est aussi un don c'est-à-dire une petite partie de la manifestation du Saint-Esprit qui est inclus dans tout le prophétique selon l'analogie de la foi qu'a parlé à propos de Romain 12 6 acclame le Seigneur Jésus donc il faut préciser les choses donc quand le Seigneur se manifeste maintenant même à la veillée c'était des manifestations prophétiques et nous pouvons dire que la soeur a le don de prophétie celle qui prophétise la soeur dans le prophétie n'est pas liée à ce que Apropole dit dans le Corinthien 12 parce qu'elle ne donnait pas des prédictions surnaturelles sur des événements futurs elle elle a un canal par qui Dieu donne une recommandation vendredi il y avait des paroles de sagesse il y avait des paroles de sagesse des paroles de sagesse pour le peuple des réconforts des messages de réconfort mais tout inclus on peut dire que c'est une manifestation prophétique parce que c'est un moyen par lequel Dieu va dans le canal au travers de l'analogie de la foi et à ce niveau c'est une manifestation de prophétie même la nature est indéfinie la nature sera définie lorsque nous faisons la part des choses dans un Corinthien 12 verset 10 parce que chaque don prophétique a sa nature a sa manière d'opérer gloire à Jésus est-ce que vous avez compris vous avez compris gloire à Jésus acclame le Seigneur Jésus donc nous sommes actuellement à la fin de ce recadrage comme je l'ai dit tous ces enseignements n'étaient pas faux mais il y a eu beaucoup d'hérésie dedans il y a eu beaucoup d'erreurs mais que le Seigneur est grâce de recadrer et nous croyons que vous l'avez reçu et que vous n'allez plus tomber dans ces erreurs le Seigneur Jésus vous conseillera à mettre en pratique les vrais enseignements de la Seigneur Jésus et désormais vous aurez le discernement et la Bible dit celui qui vient vers toi et n'apporte pas la Seigneur Jésus celui qui vient vers toi et n'apporte pas la Seigneur Jésus ne lui dis pas salut ne le reçois pas dans ta maison nous aussi le Seigneur Jésus nous prenons le son par ces événements nous allons commencer à se comporter lorsque nous voyons de telles personnes s'introduire dans la béjorie gloire à Jésus tant que voici la fin du recadrage comme le dit titre 2 verset 1 dit les choses qui sont conformes à la Seigneur Jésus venez mais lève-toi et nous allons citer titre 2 verset 1 je cite et vous allez répéter titre 2 verset 1 pour toi pour toi pour toi dis les choses qui sont conformes à la Seigneur Jésus pour toi pour toi dis les choses qui sont conformes à la Seigneur Jésus tourne-toi vers ton frère et tu lui dis pour toi pour toi dis les choses qui sont conformes à la Seigneur Jésus gloire à Jésus à la Seigneur Jésus et tu lui dis à la Seigneur Jésus Sous-titrage FR ?